Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aime. Moi aussi. On est bien, là. Ouais. Il est tellement beau, ce paysage. Tu trouves pas ? Il est majestueux. Ça va, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est majestueux, on a compris. Qu'est-ce qu'il te prend, Gilles ? Tu veux le baiser, c'est ça ? Pas du tout, c'est un paysage. Tu crois que je te vois pas le mater depuis qu'on est arrivé ? Gilles, t'es con ou quoi ? Même si je voulais te tromper, je vois pas comment je pourrais le faire avec un paysage. Le Nicaragua, alors. Le Nicaragua, Karine. Tu parles que du Nicaragua, tu rêves du Nicaragua, tu regardes des photos de Nicaragua. Là, je te vois le soir sur ton téléphone, je suis pas un con. Et alors, j'aime le Nicaragua, je vois pas le problème. Ah ouais, d'accord. Donc, tu n'y m'aimes pas, en fait. Et puis, lui, t'aimes aussi, c'est ça ? C'est quand que vous partez en Amérique du Sud ensemble ? Demain ? Après-demain ? Dans un mois ? Mais Gilles, c'est un pays ! Je pars avec personne, encore moins avec un pays ! Je te trompe pas ! Et ça, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est toi, ma chérie ! Dans la rue ? Avec ton petit café ? Lundi ? Mardi ? Mercredi ? Je continue ? Mais c'est du café ! Je dis ! Tu lui roules des pelles, bordel ! Mais Gilles, je te trompe pas ! Ni avec du café, ni avec un paysage, ni avec un pays, ni avec mon tapis de bain ! Comment ça, ton tapis de bain ? Mais c'était un exemple absurde ! Mais pourquoi spécifiquement ton tapis de bain ? C'est quoi, tu me dégoûtes ? Je t'avais dit qu'on finirait par se faire gauler ! Désolé ! Mets ta confiance dans le Seigneur, fais le bien, et tu habiteras une terre qui te nourrira de ses richesses. Tu es pour moi un abri, une tour puissante contre l'ennemi. Puissais-je demeurer à jamais sous ta tente, Seigneur, et trouver mon refuge à l'abri de tes ailes ? Ça vous va ? Bon, et bien je suis ravi si ce passage correspond à la personnalité qu'avait votre maman. Merci. Alors, pour l'enterrement, j'ai ramené les chansons qu'elle aimait. Ah oui, non, à ce niveau-là, vous inquiétez pas, j'ai déjà réfléchi à tout avant que vous veniez. J'ai la musique qu'il faut à cette cérémonie. Ah, mais c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait une liste ? Sonny Rollins. De ? Sonny Rollins. C'est quoi ? Sonny Rollins ? Bah c'est Sonny Rollins, le Jazzman ! Pa-ba-pa-pa-du-ba-swee-bam-fwee-bam-du-gay ! Ah, bah, je connais pas. Enfin, Sonny Rollins, le plus grand saxophoniste de l'ère post-bibop ! Blues for Felicio ! Non ? Non, non, bah, ça me dit rien. Et bah, c'est l'occasion de découvrir. Je vous propose... God bless the child. Alors oui, vous allez me dire, c'est écrit par Billie Holiday, je sais, mais on doit quand même admettre que la touch de Sonny Rollins passe crème dans... Ouais, non, mais en fait, elle avait fait une liste, déjà... Wow, 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 wow... C'est pas parce que vous ne connaissez pas Sonny Rollins que Odette, qui était une femme de goût, n'aimait pas Sonny Rollins. Ben, oui... Elle avait un lien très fort avec la ville de New York. Non ? Elle était déjà allée, en tout cas. Il me semble pas. Elle aurait aimé pouvoir y aller. Je crois pas. Elle a forcément joué un morceau de Sonny Rollins avec sa fanfare, la petite Odette. Elle a jamais été dans une fanfare. Elle planifiait sûrement d'aller voir un concert. Tout le monde aime les concerts. Elle était en EMS depuis son accident. Et puis même, elle était pas du genre à planifier des trucs. Ah ! Plutôt improvisatrice. Comme... Sonny Rollins, non ? 1956. Sonny Rollins with the modern jazz quartet. Avec au casting, tenez-vous bien. Milt Jackson au vibraphone. John Lewis au piano. Parsi Heath à la basse. Et Kenny Clark à la batterie. Donc ça, c'est quand même... Parce que... Elle est de quelle année, Odette ? 1957. 1957. C'est parfait, ça ! C'est l'année de Sonny Rollins volume 1. Son premier sous le label Blue Note. Produit par Alfred Lyon. Et enregistré au Rodi Van Gelder Studio dans le New Jersey. Alors là... Odette, Odette... Vous nous envoyez quand même un sacré signe, hein ! Allez, écoutez ça, vous allez voir, ça vous le détour. Et là, ça devient juste complètement tribal ! Ouais, ouais, c'est super, mais s'il vous plaît... Elle avait marqué du Edith Piaf sur sa liste. Attendez. Semaine passée. Un truc horrible, hein ! La gamine avait 8 ans et demi, une mort atroce. Bon... La mère m'avait demandé du Johnny. Et pas du Johnny Hodges, hein ! Je lui ai dit, faites-moi confiance. Je lui ai mis I found a new baby. Sonny Rollins. Contemporary Alternate Takes 1986. Et moi, je peux vous dire... Elle est ressortie... Avec une banane ! I found a new baby ? Ouais. Alors qu'elle enterrait son enfant ? Un sourire jusque-là. Bon... Écoutez... 1978, montre Jazz. Ma mère voulait du Edith Piaf. Je veux du Edith Piaf pour son enterrement. Ok ! Va pour Edith Piaf ? Merci. Alors... Piaf ! S-O-N-N-Y... Y... Moi, je vais vous dire... Babord, tribord, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis qu'un gauchiste. C'est tout pour moi, je vous remercie ! Et maintenant, on accueille un nouveau venu. Le gars fait sa première scène. C'est mon pote. Pas trop stressé, mec ? Ça va ? C'est bon ? Ok, les gars. Un maximum de bruit pour Clément Sojo ! Bonsoir ! Je suis hyper content d'être là. Et pourtant, ceux qui me connaissent... Content, c'est pas mon truc. J'ai pris le bus l'autre jour. Enfin, le bus, si on peut encore appeler ça un bus. Il y a tellement de marches et de sièges surélevés. Mais franchement, c'est quoi ? La dernière fois, à l'arrière, il y avait même des escaliers. Mais moi, je voulais monter dans un bus, pas les marches du Festival de Cannes. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les bus, il y a... Il y a toujours un gars qui... ... ... Eh, il y a pas que les bus, il y a aussi les trains à crémaillère. Non mais franchement, c'est quoi ces trains ? Les trains qui servent qu'à monter et descendre. T'arrives sur du plat et tu te pètes la gueule ! Et là, le chauffeur, il arrive et... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors que pendant ce temps là Il arrêtait pas Merci pour tout Merci pour moi Son énergie, sa capacité à aller chercher les petits riens Clémenceau Jones Sous-titrage ST' 501 Clémenceau Jones, c'est absolument incroyable ce qui vous arrive en ce moment Où est-ce que vous allez puiser votre inspiration ? Disons que j'apporte énormément d'importance au texte Et puis je crois qu'en fait ça vient des tripes Peut-être avant de vous dire au revoir Est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit extrait de votre prochain spectacle ? Oui, c'est marrant qu'on soit à la télé Parce que je parle dans mon nouveau one-man show de la météo Je me dis mais il y a vraiment des gens dont c'est le rêve De faire la météo C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui se lèvent le matin En se disant Moi ce que je veux dans la vie C'est de présenter le Jura de profil avec mes mains Incroyable ! Clémenceau Jones, mesdames et messieurs, s'il vous plaît ! Il est fort ! Il est fort ! Merci à vous ! Toute la journée Toute la journée J'ai gonflé des ballons pour l'anniversaire de mon neveu Je monte dans ma bagnole Les flics m'arrêtent Ils me font souffler dans quoi ? Un ballon C'est d'un vulgaire J'ai gonflé des ballons pour l'anniversaire de mon neveu J'ai gonflé des ballons pour l'anniversaire de mon neveu J'ai gonflé des ballons pour l'anniversaire de mon neveu